C'est-à-dire que j'ai pris part en tant que panéliste à un sous-thème très intéressant, émotions, manipulations, informations, le défi de l'éthique et de la déontologie des journalistes. Ça a été un sous-thème intéressant, mais avec plusieurs questionnements. Parce que je suis convaincue qu'il y a une confusion à un moment qui se mêle entre l'émotion, la manipulation et l'information. Et que cette confusion qui est créée par le journaliste lui-même, pousse ce journaliste de s'imprégner sérieusement et sinon de faire de l'éthique et de la déontologie son outil de travail. Et j'en appelle à la conscience, à la responsabilité des journalistes. Parce qu'en fait, il est difficile d'attaquer les autres. Il est difficile de dire chaque fois que nous commettons certaines erreurs dans le traitement de l'information. La responsabilité revient aux autres. La responsabilité nous revient d'abord à nous, en tant que professionnels des médias, à nous en tant que journalistes. Parce que nous engageons toute une société, nous engageons tout un peuple, nous engageons toute une population. Du côté des auditeurs, des téléspectateurs, mais aussi de nos lecteurs. Donc voilà pourquoi j'ai insisté sur la responsabilité du journaliste. Qui du reste, ce sous-thème que nous avons eu dans ce panel, c'est un sous-thème qui ferait même l'objet de, disons, des assises. Si un jour on me pose la question, je dis mais ce sous-thème peut faire l'objet des assises. Parce que c'est un sous-thème qui a été vaste et qui est très vaste. Oui, j'ai insisté sur ça en disant que la presse reste le quatrième pouvoir. Et le quatrième pouvoir, en tant que quatrième pouvoir, on doit savoir comment utiliser ce quatrième pouvoir. Il ne faudrait pas qu'en tant que quatrième pouvoir, que nous soyons embêtants. Que nous cherchons à poser des problèmes, que nous allions chercher des problèmes nous-mêmes. Parce qu'on se dit, on doit être sécurisé par d'autres personnes. En cela, je rappelle en disant que les professionnels des médias et les journalistes doivent d'abord se sécuriser eux-mêmes. Ils ne peuvent pas attendre que la sécurité vienne d'ailleurs. La première sécurité, c'est d'abord les journalistes. Surtout nous qui vivons dans les pays à post-conflit, les pays qui sont en train de changer un peu sur le plan politique. C'est à nous de faire la part de choses en ce qui concerne notre propre sécurité. Voilà pourquoi j'ai insisté sur cet aspect-là. Oui, la consoeur du Congo-Brazzaville, je l'ai comprise, je l'ai dit et je l'ai dit toujours, que les amis qui évoluent dans les médias publics ont des problèmes sérieux. Parce que ces médias-là, à un moment, ne sont plus des médias publics. Ce ne sont plus des chaînes de télévision de l'État. Ça devient des chaînes de télévision et de radio d'État. Ce qui n'est pas normal. Ce sont des médias qui, au fait, encouragent la politique propagandiste, la propagande de leurs chefs, des chefs d'État, des ministres. Ça ne pousse pas ces journalistes à évoluer, d'émerger. Je me dis, je suis d'accord avec elles quand elles s'interrogent comment j'ai fait. Mais je dirais tout simplement, j'avais lévé une option il y a des années en disant que je ne veux pas évoluer dans un média public. C'est un choix difficile à faire parce que tu t'es dit, j'abandonne un travail. Il faudrait que j'en trouve un autre. Ce n'est pas évident que vous allez trouver un autre travail. Mais à un moment, il faut faire un choix dans la vie. Un choix difficile, mais c'est quand même un choix qu'il faut faire. Je ne regrette pas parce que je sens et je sais que j'évolue très bien. Et je peux même vous dire que j'ai des confrères, des consoeurs dans mon pays qui se disent, mais Madame, on aimerait te suivre, Marianne, on aimerait te suivre. Je pense, nous pensons aujourd'hui que tu as pris une bonne option. Et nous aimerions savoir comment il faut faire. Donc, je ne regrette pas. Je suis à l'aise dans ce que j'avais pris comme option il y a des années. Et vous savez, moi j'ai toujours dit, il faut d'abord redéfinir le mot journaliste. On est resté longtemps pendant des années avec la définition européenne, collecter, traiter et diffuser les informations. Alors qu'en Afrique, on n'a pas ce rôle. Notre rôle en Afrique, c'est de collecter, traiter, diffuser, mais accompagner les politiques de nos états. Parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Un journaliste doit accompagner, doit maîtriser les agendas internationaux, doit accompagner la politique étatique. Par exemple, quand je prends le cas de la pauvreté, le cas de la famine, le cas de l'assainissement, de l'accès à l'eau, c'est l'Afrique. Aujourd'hui, il faut faire appel aux bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Je prends le cas du Cameroun, où nous sommes, c'est une ville très sale. Il n'y a que les médias aujourd'hui qui peuvent contribuer à un changement de comportement. Ça, c'est extrêmement important. Est-ce que les médias français les font? Aujourd'hui, quand, pour demander aux gens d'aller laver leurs mains avant de manger, est-ce qu'en France, aux Etats-Unis, les médias font ces émissions pour dire aux Américains ou aux Français « lavez vos mains avant de manger? » Non, mais en Afrique, nous avons besoin, nous avons des personnes qui ont besoin de cette éducation-là. Donc, notre rôle doit être différent des médias occidentaux. Aujourd'hui, chez vous, deux cas, deux morts dans une forêt, la radio française internationale RFI commande. Deux morts, on ne sait pas comment. Mais si on dit que votre président a ratifié une convention de financement de 2 000 milliards de dollars, RFI n'en parle pas. Donc, vous voyez, alors que le 2 000 milliards, c'est pour sauver les peuples de chez vous, c'est pour lutter contre la pauvreté, c'est pour protéger effectivement les populations. Effectivement, la jeune génération a du travail parce qu'il faut changer le paradigme des simples journalistes simples, couvrir les événements, traiter l'information politique. Non, il faut qu'on soit au cœur des actions, mettre en place des projets, des programmes de développement, être au cœur des actions. Vous avez vu les OMD de 2015, on a dit à la fin qu'aucun pays n'a été au rendez-vous de 2015, alors que les évalorateurs des Nations Unies ont demandé aux États, aux partenaires techniques et financiers, si vous voulez réellement réussir l'agenda international ODD, il va falloir que vous mettez le média au cœur des actions. Pas en tant qu'observateur, mais en tant que parti prenant dans la mise en œuvre de projets et programmes de développement. C'est en ce sens effectivement les rôles de la jeunesse, c'est en ce sens effectivement les rôles des acteurs à la suite civile. Tant qu'ils ne sont pas impliqués dans la mise en œuvre de politiques publiques, dans la mise en œuvre de projets et programmes, on ne peut pas être au rendez-vous de 2013. Il y a quand même, j'ai envie de dire, une sorte de paternalisme de la part des journalistes français. Alors cette fois-ci, le débat a été beaucoup pris ouvert, puisqu'on parlait de journalisme d'émotion, de journalisme d'information. Or, dans notre pays, la Guadeloupe, nous sommes obligés, dans nos informations, compte tenu du degré d'aliénation de notre peuple et aussi de la force, de la puissance de l'information faite par les médias français et pro-français, d'utiliser l'émotion pour alerter notre peuple, que ce soit sur le chlordécone, que ce soit sur les problèmes de l'hôpital, que ce soit sur les problèmes d'eau empoisonnée, etc. Il y a nécessairement, dans notre journalisme, une forme d'émotion. Mais ça ne veut pas dire que nous ne faisons pas de l'information, parce que nos médias, que ce soit le média France-Antille, que ce soit News-Antille, que ce soit le progrès social, nous faisons aussi de l'information, parce que nous sommes des journalistes professionnels, et ça c'est très important à le dire. Absolument, de retour en Guadeloupe, nous allons poser ces problématiques aussi, parce que souvent, on a le sentiment en Guadeloupe que les journalistes ne font pas le job. Mais effectivement, nous sommes dans des conditions difficiles. On sait, par exemple, je prends un cas très simple, il y a quelques années, la majorité des publicités, des annonces publicitaires, allait soit dans France-Antille, soit dans Guadeloupe 1ère, ou maintenant dans une autre radio, une radio qui s'appelle RCI. Mais ça a empêché à beaucoup de journaux, beaucoup de médias, que ce soit des médias électroniques comme Karim Koyol, nous ont dit, de pouvoir en bénéficier. Mais aujourd'hui, il y a un critère qui est important, c'est que le Guadeloupe, aujourd'hui, il sait faire la part des choses et reconnaître quand un média fait de l'information. Enfin, c'est évident que nous avons besoin d'aide, parce que créer un média en Guadeloupe, dans des conditions actuelles, c'est très difficile, très difficile de le développer et de le faire progresser. Mais malgré tout, nous avons quand même un, j'ai envie de dire, un substrat qui est important, c'est la réaction du public aujourd'hui, qui fait qu'un média électronique comme le nôtre, Karim Koyol News, créé il y a 10 ans, mais aujourd'hui, il existe toujours. Un média comme le vote News Antille, créé il y a 12 ans, je crois, existe toujours parce que les Guadeloupe 1 se rendent compte, ils n'ont pas besoin seulement de l'information officielle, ils ont besoin d'autre chose, et c'est autre chose que je trouve dans ces médias-là. Nous étions là déjà en 2009, et c'est un plaisir que mes compatriotes découvrent un pays qui ressemble énormément au nôtre, qu'on parle déjà à la nourriture, la danse. Et déjà que j'avais vu 10 ans avant, j'ai vu le dynamisme, une croissance très forte au niveau du tourisme, au niveau de l'accueil, et aussi les faire partager que nous avions une communauté très forte chez nous, de Cameroun, et que l'Atlantique était plus rapprochée qu'on le croit. Ah oui, il faut qu'il se conforte aussi aux autres, c'est plus de 110 pays, c'est le monde, il y a des Américains, les Amazoniens, les gens de l'Est, l'Afrique du Nord, au Centre, etc. Et c'est un concentré du monde qui en partage, non pas leur langue naturelle comme le Coyol, mais qui en partage la langue française. Et la langue française, c'est aussi au passeport. Ah ben la Guadeloupe est très appréciée, parce qu'elle a déjà un membre au Bureau international, et là aussi, à ma personne, aussi un membre au Comité international. Et quand les gens, qu'on soit peu payés à des vannes, et qu'on ait une augmentation aussi forte au plus haut niveau de la voie commune, montre que, comme le disait notre poétesse, le pays des grands et petits, il est à la grandeur du cœur de l'homme. Eh bien la Guadeloupe n'a pas les moyens financiers encore pour organiser tout cela, ce n'est pas le cœur qui nous manque, mais là peut-être avec la grande région, Canada, Haïti, Duyann, aussi Martinique, peut-être là, on aura cette dimension-là. Alors le bilan, il est très positif, déjà par la participation. Je pense que vous avez pu tous constater le nombre important de journalistes qui se sont déplacés pour ces 48e assises, tant de l'étranger, puisqu'il y a plus de 300 journalistes, que du Cameroun lui-même, avec une bonne centaine de journalistes présents, qui étaient assidus aux différentes tables rondes, aux ateliers, et je crois que le thème, il a beaucoup intéressé, parce que c'est vrai que nous sommes de plus en plus sollicités par, notamment à cause de l'émission des réseaux sociaux. Dans l'écosystème médiatique, nous sommes de plus en plus soumis aux émotions, et il faut avoir justement ce recul, cette capacité d'analyse qu'a toujours la liste professionnelle pour se détacher de l'émotion afin de diffuser une information qui soit, je dirais, plus fiable. Comme partout dans le monde, le public en général, lui, il est toujours attiré par les informations qui créent d'émotions, qui créent de la colère, qui créent de la peur, qui créent de la tristesse, mais aussi de la joie. Donc c'est aussi à nous, personnelles, de faire en sorte qu'on puisse prendre suffisamment de recul pour se détacher de cette émotion, de l'immédiat, et de toujours contextualiser les informations justement dans le contexte et de l'heure. J'espère, en tout cas, oui, parce qu'au-delà de la simple participation aux assises, au débat, aux tables rondes, mais il y a aussi tous les échanges, toutes les rencontres qui existent entre tous les journalistes présents ici. Comme je le disais tout à l'heure, plus de 400 journalistes, donc on rencontre à la fois des Européens, des Occidentaux, des Asiatiques, et nous qui représentons la Caraïbe, nous avons chacun, non seulement nos cultures, nos pratiques, et aussi, d'un point de vue strictement professionnel, nous avons aussi chacun un environnement professionnel qui est différent, entre les différents supports, mais aussi en différents médias. Il y a des médias, je discutais hier avec une responsable de la chaîne Tout-Info du Cameroun, elle me disait que le groupe public, il y a 2500 salariés, et à côté de ça, nous, on a des médias qui ont peut-être 4-5 salariés, bon, des fois, un seul. Donc, c'est vraiment des situations qui sont très différentes, et ça permet de voir ce que font les autres, ça permet de se comparer, et ça permet aussi souvent de prendre de l'énergie, de tout ce brouillonnement d'expérience pour nous permettre d'avoir une pratique qui soit plus vivante. Et l'enthousiasme que nous avons observé aujourd'hui à l'ouverture de ces 40 titres assises à Yaoundé, dénote vraiment d'un engagement encore plus soutenu de l'IPF et de ses membres à porter haut le flambeau de la liberté de la presse, de le flambeau de l'éveloppement et des médias. Donc, nous sommes heureux d'avoir ces 40 titres assises ici à Yaoundé, au Cameroun, où nous avons été très bien accueillis, où la section locale est très dynamique et très forte et c'est un accouragement à cette section locale qui a organisé de fort belles manières la tenue de ces assises. Une grosse attente parce que nous avions été là il y a 10 ans, comme vous le rappelez, en 2009, on avait eu d'excellentes assises. Cette année, quand la section IPF Cameroun a lancé l'invitation, le bureau international y a répondu favorablement parce que nous avons estimé qu'au Cameroun, c'est un âge important. D'abord, le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature, le Cameroun, c'est au cœur de l'Afrique, le Cameroun a une presse forte, a une presse dynamique avec plus de 600 titres et là où nous avons la possibilité de parler aux médias francophones, aux médias anglophones, nous avons estimé devoir venir ici au Cameroun et nous ne regrettons pas d'avoir pris ces déplacements. C'est important parce que c'est un moment de communion, c'est un moment de détente et nous avons trouvé du plaisir dans cette partie de football et l'IPF quand même constitue un cadre d'expression, un cadre d'épanouissement aussi de nos membres et ces activités ludiques comme ces activités touristiques que nous aurons à faire, les reportages que nous aurons à faire constituent aussi un plus par rapport à l'organisation d'assises dans un pays. Sous-titrage Société Radio-Canada